Tout part de votre esprit. La réalité, c'est que vous devez d'abord savoir et identifier ce que vous désirez vraiment. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet épisode numéro 59 de la série Monday Motivation, là où vous pouvez changer de vie. Avec Monday Motivation, vivez votre lundi comme un excellent week. Je suis Fadlarcel Estre, votre coach professionnel certifié RNCP, consulteur formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre. Devenir enfin noir envers lors du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes nombreux à télécharger les podcasts de F.C. Leadership Podcast et de Monday Motivation ainsi que mes vidéos. Je vous en remercie. Pourquoi ça ne va toujours pas? C'est le sujet de notre épisode 59 de la rubrique pour changer de vie. L'avenir de la chenille est pour devenir un papillon. Le poisson ne se dira jamais qu'il veut sortir de l'eau. Tout poisson qui défia cette loi se voit tomber dans l'entonnoir du « Pourquoi ça ne va pas pour moi? » Chaque samedi de 7h30 à 9h, j'organise mon mastermind avec mon partenaire Alain. Nous faisons ça depuis maintenant plus de deux ans et toujours à la même heure. Lors de nos échanges pour le mastermind de ce samedi, il a sorti une idée qui est la suivante. On peut avoir la connaissance de beaucoup de choses, mais nous ne pouvons pas être le meilleur dans toutes les choses. Je lui ai répondu « C'est exactement à quoi je pense et qui fait que depuis le début de cette année, j'ai décidé de tout centraliser autour de ce à quoi je suis vraiment bon et que je me sens vraiment à l'aise et dont j'ai eu pour mission. » Pourquoi? Parce que nous perdons notre énergie souvent dans beaucoup de choses, en cherchant parfois à plaire aux autres ou en cherchant parfois à fuir le regard des autres. Et on va essayer de tester ce qui marche, ce qui fait que ça ne fonctionne pas, quel est mon problème actuel. Or, le problème vient simplement de ce qui passe à l'intérieur de nous. Tout est une question d'état d'esprit. Tout commence par la pensée. Il ne peut y avoir de changement si la pensée ne change pas. La question que j'ai pour vous, qu'est-ce qui fait que cela ne va pas toujours dans votre vie, dans votre business ou dans votre projet, etc. William Clement Stone a dit « Votre réussite personnelle commence par votre esprit. » La première étape est de savoir exactement quel est votre problème, but ou désir. Pour trouver la solution à votre problème, le meilleur moyen que vous avez est de prendre soin de vous. L'exemple du poisson qui sort de l'eau, s'il veuille reprendre le cours de sa vie et retrouver un épanouissement, c'est de retourner dans l'eau. Sinon, c'est l'asphyxie. Si vous vous sentez étouffé par votre problème actuel et que les solutions ne viennent pas, il est probable qu'il vous demande d'analyser les croyances limitantes, quelques limites limitantes que vous avez. Toute alerte est pour prévenir d'un danger. Si on l'entend, il est conseillé de prendre des mesures pour esquiver ce danger. Qu'est-ce qui fait que vous n'avez toujours pas la solution ? S'il n'y avait aucune contrainte, comment voyez-vous la solution à votre problème ? Bien sûr, il existe des éléments extérieurs qui peuvent être des freins dans la résolution de votre problème. Néanmoins, le choix des perspectives vous appartient. Le regard, la façon que votre esprit le visualise, en dira grandement de la manière dont vous allez le résoudre. Beaucoup de gens ont cette idée qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. est-ce une raison valable de rester dans ce problème ? Nos limites ne sont pas dans le monde. Nos limites sont ceux que nous nous posons. Sachez que vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Cependant, vous pouvez changer votre manière de voir les choses. Comment pouvez-vous trouver la réponse ? C'est le moment de faire le bilan. Alors, faites le point sur vous-même. Que désirez-vous vraiment pour votre vie ? Demandez-vous qui voulez-vous devenir ? Qu'avez-vous actuellement ? Que vous manque-t-il ? Comment pouvez-vous l'avoir ? Et pourquoi ? Nous avons tous une boussole intérieure qui nous donne la direction. C'est quand nous sortons du droit chemin qu'on s'égare. Si vous n'êtes pas sur le bon chemin, que pouvez-vous faire pour retrouver votre boussole ? Vous pouvez réfléchir cette semaine à ces questions. Et si vous souhaitez avoir de l'aide de ma part, vous pouvez m'en faire part. C'est l'affaire de cet épisode numéro 59 de la série Mon Démotivation, là où Bout pour changer. Avec Mon Démotivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Fadar Sélestin, auto-coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'auto-coaching pour un épargnement professionnel personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrivant vers la route du soir, ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Mon Démotivation. entre-temps, passez une très bonne semaine. Merci d'exister. Bye-bye.